ok bon du coup mf écho ça c'est pas mal parce qu'en vrai écho j'ai une année j'ai une ligue à là ça ressemble à du super fan autour des ap bon tout à l'heure du coup on parlait de lulu c'est qu'on peut que j'apprenne un peu à jouer si jamais j'ai des options j'aurais pu vendre ça aussi et jouer juste jinx travail au chaos pour pouvoir jouer punk si j'ai vraiment des items de fou je regarde des mf si j'ai une kai ça ça peut être un meilleur bonheur que que la jinx je pense après j'ai une épée ça donne un peu envie d'acheter le d'acheter l'opener punk potentiellement père d'ani j'ai ça donc repartient le moment où j'ai un gras gas ou il ya quoi d'autre en ans que l'hiver ou seraphine je peux jouer facilement au même lulu je peux jouer ça je pourrais même prélever l'envraie ici dans cette la merde fin de la yes life mais nancy co me dis pas ça je l'écouté je pensais que tu étais une nouvelle personne aujourd'hui un nouvel homme ok ça ressemble encore une game seraphine je crois que je suis maudit ça fait trois fois que j'essaie d'enregistrer des games les trois fois c'est des games seraphine les deux premières j'ai les top 8 et donc bon comment qu'est ce que qu'est ce qui se passe bon déjà on va roll cette merde c'est trop nul enfin c'est trop situationnel je connais pas les situations ça non par la guerre si je pouvais jouer sénat mais la vue les items je suis pas forcément enfin ça se fait en vrai mais de mina short demi machin c'est bizarre de comique là dessus directement et l'idéalisme c'est bien c'est flex sur beaucoup de choses et ça va me permettre de tempo un peu mais je pense que ce quitte à prendre un truc de ce style là autant prendre ça ça va me faire plus d'économie et ça me verra des portes à des trucs un peu late game écho l'il ya et je pense pas qu'on achète d'autres choses ici ça m'étonnerait le pire coach quoi fallait que je prenne d'élisme ça me se plaît en vrai d'élise plan c'est fort je comprends à mon chat pour être pour être honnête avec vous les gars hop pour acheter des unit des unit un peu au hasard et en vrai j'ai un diguel faut qu'on fasse diguel d'ici aux tactiques tolles on a mis mais on m'a dit gambler c'est c'est fort en fait ça j'ai pris ça mais d'aller c'est encore mieux ou alors big gains ou trop dommage qui t'a dit ça le bensac c'est quoi l'average comment ça s'appelle déjà le x trick c'est 4.2 en 2 1 c'est fort en 2 1 1 ça paie comme jamais ouais mais bling d'out les gars j'ai pas la tech je sais pas jouer flex flex roule dommage c'est que je joue c'est n'est genre ça veut dire je suis hors de commis c'est n'a vous pensez que c'était ça le plaît à ses 4.11 ouais en vrai c'est similaire je n'ai pas l'opener nécessairement lié à ça donc ouais je pense pour moi ça ressemble non mais c'est bien gambler c'est 4.2 0 2 2 1 d'avérait de gens plus si vous il ce qu'on pour le follow je pense que c'est bien ouais bling d'out ça pouvait être pris là je pense enfin ça pouvait mais attend et m paye attendrait ce que c'est pas juste on fait ça j'ai une séraphine en vrai là si je joue pas séraphine je comprends rien si je joue pas séraphine j'arrête et après lui il va jouer séraphine donc il a armassiste il va pas jouer téraphine il a une séraphine tu vas pas jouer séraphine avec armassiste on n'en est pas là mais le problème c'est que je suis tout le temps content sur cette compo je pense que je sais pas en fait j'ai envie de faire morelo ça fait trois goals mais j'ai regardé kenen aussi vas-y on tchèque là dessus allez ce qu'on sera désolé c'est la game disco pour youtube j'aurais dû dire j'aurais dû j'aurais dû morelo quand même en fait je pense là je vais attendre de voir le fight puisque je peux faire des goûts de l'os c'est bien aussi choisi ne serait cool en vrai ça peut être disco ça peut en effet disco moi je pense que j'ai envie de jouer séraphine mais je sais pas si lulu aussi c'est ok a fait lieu ce rapide en vrai j'ai que des choses vraiment pas cohérent qui coûte cher mention double slam en vrai frère choisi de morelo disco ça peut même et ça peut même être un très bon car tu ça me faire juste un peu au flex à des mais je m'en fous en fait je suis pas de je suis pas de ce bord là personnellement on fait 32 gold pour le fight et puis voilà ça me fera à anny aussi potentiellement c'est vrai mais je pense qu'avec gambler anny c'est moins intéressant c'est pas nul tu vois c'est pas mauvais mais juste autant essayer de jouer des cas de cost potentiellement ou des rolls de cost au moins musique je mets pas de musique je suis en train de record quand je record je mets pas de musique c'est d'air bling que j'ai eu gambler ok ok en fait j'étais en mode pour moi le default ici c'était idéalisme je pense ça m'avait l'air plus flex idéalisme ouais j'aurais du scout voir si un mec joue sénat et joue sénat du coup c'est ça je vois je vois sénat j'ai pas beaucoup d'xp dessus je la joue vraiment que quand elle vient full et que je vienne à short avec ou à badon ça marche souvent assez bien la perte celui-là ça m'avantagerait bien mais bon c'est pas non plus nécessaire de ouf ils sont souvent ils sont pratiquement tous forts donc on va y aller doucement bon attention on est déjà à 30 gold donc ici c'est moins intéressant enfin ça sert à rien d'aller directement chercher les gold et donc là on se flex pour jouer seraphine potentiellement disco et cartus et tout mais ça de toute façon ce sera beaucoup plus tard dans la game donc on verra à ce moment là en attendant on peut jouer voilà sénat potentiellement lulu du coup annie ça doit encore être faisable parce que concrètement j'ai juste la main morello mais et scambler c'est plus ou moins une nacher en fait niveau de la puissance du coup là j'ai 7 annie avec ça la version spell ouver très honnêtement je sais pas la jouer je sais pas si c'est fort vous pensez que c'est fort là est-ce que c'est contest en fait à chaque fois que je joue annie je fais je suis un bottom je n'arrive pas à faire fonctionnel donc j'imagine que ça se prend mais c'est à dire que je commis t'instants pas c'est à dire que j'étais la rôle là et ça me déplaît un peu je sais raffine et puis c'est tout c'est ça mais toi que c'est qu'il ya lui qui joue seraphine tu vois ça c'est la truc de super fan mais tout c'est un peu relou pour moi c'est pas ouais j'esquipe l'année de toute façon on va pas jouer l'année ici juste la ligne annie j'arrive pas à la faire marcher chaque fois je pense que c'est soit un truc de tempo c'est un truc que j'ai niveau 2 bien sûr et en vrai je crois qu'elle me soit mieux parce que sentinelle s'applique sur tout le monde mais à lui c'est une bien meilleure unité qu'il ya ici et peut-être que sans doute garga c'est mieux que c'est rapide parce que c'est rapide un tout seul comme ça ça fait un peu rien bon on souffle toujours du quoi c'est rapide on va voir comment il nous conteste lui tout c'est qu'il a armacy c'est vraiment une augmente tout pourri pour jouer seraphine donc on va voir ce qu'il fait nous grâce à l'écho de gambler on peut avoir l'option de pivot out ce soit on a une écho vraiment guise là le sale problème en fait ce truc c'est que disco car sus pourquoi pas à la rigueur peut-être s'il se passe un truc de ouf mais disco tu peux pas trop comme il dessus avec peu d'hp comme ça parce que c'est un truc de très laid game en vrai twitter j'y crois pas un seul instant le kiglove pareil en vrai talent sur chaux pire mais bizarre quand même le kiglove c'est en vrai c'est ok on va chercher un gant et on fait ça parce que talent de search c'est ouais c'est des boeufs pourri pour l'instant binari c'est une folie par contre j'ai un item en plus ouais c'est binari a priori j'ai deux seraphine il est comment lui il a seraphine 2 il a pris bellwar qui est niveau 6 il a rôle la rôle avec ça mais qu'est-ce qu'il faut alors il a juste push ok on va juste rentrer une connerie j'ai pas envie de rôle maintenant je vais devoir ce qui se fait ce qu'il fait en fait d'abord merde c'est qu'on va vendre annie ça et ça merde j'ai binari trop bon c'est pas grave faut que je mette une cloque là après ouais ouais c'est ça comme j'ai hésité à faire mon play que j'étais en train de l'expliquer je me suis embrouillé j'ai rien foutu au final j'ai pas pris au binari sur le round my bad gambler ça va bien pour go tf temps ouais c'est bien mais le tf c'est trop dur ça prend 12 rangs d'un stable parce que tant que tu as pas un board de fou c'est un peu c'est un peu nul quand tu es stable c'est fort mais c'est trop chiant à ce table bon faut que je joue un peu là en vrai je pense qu'on peut le vendre et roll plus il me donne un free roll vas-y en vrai c'est quoi nick ça met on le conteste non mais lui aussi là c'est le même j'ai envie de rôle avant lui en fait c'est quoi trois fois ça va bien marcher une fois non si ça re top 8 ok 4 seraphine ça donne envie ok 5 seraphine bah c'est parti hein hop j'ai un remover donc c'est ok de la mettre sur la comme ça de façon la chose on va l'avoir assez vite on va juste au line next round pour la voix pour hit avant lui il nous manque juste une seraphine et la chose donc on devrait pouvoir toucher ça c'est cool j'ai bien les rôles ces rôles là pour le coup ouais en fait ce qui m'a fait vraiment stressé avec le fait qu'ils comptaient c'est que ça fait deux fois que je joue seraphine deux fois où je t'obsède parce que le mec me conteste et touche plus avant moi mais là du coup c'est bien ça se passe bien parfait une fois absolument le chose une la troisième qui mc rapine c'est la bonne je te jure une fois un truc front peu importe je pense que juste la déclos avec la deuxième à cali c'est pas mal station d'abîner et donc on n'a pas besoin de temps d'item offensif que ça va avoir un été front maintenant pour la tempo c'est bien vu qu'on a eu le proc à dac et le nom on n'a pas eu qu'à des achats c'est elle qui est cadea mais bon si c'est c'est bon que l'ouïveur ça ira sur écho sinon ça ira sur nico la déclos il est comment lui qu'est ce qu'il fait à mon avis il va rôle un peu mais là il a 40 gold donc en fait c'est devait attendre un petit peu mon avis ok il faut qu'on vende ça on achète ça on vole magnifique ok donc là on va avancer on va la rôle au 8 la dernière ou c'est je veux dire pardon hop on rentre ça super 5 kda on vend ça et en vrai on va slam et capitaine alors je suis pas fan de slam sur lui en je suis pas fan de slam sur lui mais là il faut slam vite parce que ça fait cinq angles ça me permet de prendre une harry plus plus lui les niveaux 2 en fait donc sur ça que je crois que sur écho et pas sur nico ici merci niveau pour le flou c'était pas morelo à cali t'as peut-être raison en vrai je fais gambler sur l'autre après c'est pas important de toucher vite au monde avec le morelo c'est pas un peu le concept de seraphine ouais tu as raison peut-être après je peux le proc je peux le pop avec c'est avec super fan donc ça c'est la bonne nouvelle mais sur le pve donc on va on va sans doute faire ça mais ouais ça permet d'optimiser mes items et tu penses que je mets le gambler sur elle ou pas ou non je garde comme leur après ouais comme ça on juste on joue autour du binari ouais c'est plus logique j'aime bien ah j'aime bien j'aime bien le play je suis d'accord c'est pas mal en fait elle j'ai bien la mettre en front pour qu'elle prenne vite l'aggro et qu'elle casse plus vite parce que de toute façon elle droppe l'aggro après mais le problème c'est que des fois ça permet aux unités de faire le contour genre si l'unité elle est là elle tape que qu'elle se barre des fois elle va descendre genre comme ça si l'écho il se barre un peu à droite elle descend sur ma séraphine donc ça me fait un peu peur je préfère garder la lila en focus principal au début et c'est le temps la séraphine de setup on leur a ri au lulu ouais ok on va jouer pour le binari tu as raison en fait je suis en mode c'est trop fort morelo sur elle et normalement ça l'est mais là avec binari c'est forcément mieux je pense ouais de proc ça t'as raison ok on a un spellweaver un peu en vrai push maintenant je pense que au niveau des odds pour avoir ari akali c'est même worse de fou on fait pop le truc maintenant comme d'hab on peut faire pop l'item super fan en faisant ça en rajoutant un troisième tête vous enlevez super fan vous mettez le troisième terme vous remettez super fan et comment ça va finir parce que s'il est devenu fou et qu'il a rolled down ok bon en plus il a mis sur l'unité non chosen donc il va être dans la merde il n'a pas réussi à créer de streak ce qui fait qui va peut-être moins hit aussi statique c'est une dingue rive par contre le slam ne me donne pas de gold ici et on roll il faut hit avant l'autre tac 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 ça c'est là en fait j'aurais bien hit un truc ça aurait été drôle on descend à 20 on s'arrête à 20 j'aurais bien hit Harry ou quelque chose d'autre un instant deux secondes ouais je sais pas je pense qu'on fait statique hein en vrai c'est ça veut dire que j'ai pas blue buff mais je pense que l'attac speed que ça me file est fine le shred c'est très important sur seraphine quand même c'était facilement stuck sur la fronte vu que t'as paris 2 avant longtemps merci jacqueline pour le follow après on a le blue buff potentiel avec le eco qui est sur la fronte et tout mais bon vas-y frère c'est trop galère à sortir à ce stade parce à l'ascension c'est souvent un moment de assez nul et sur cette map sur ce sur cette con je trouve ça pas si mauvais après je pense que c'est dur vel est sans doute mieux juste ouais si jacqueline aussi jacqueline pas jacqueline ok on va roll un peu magnifique est-ce qu'on roll plus deep que ça il est comment l'autre en fait ouais on a 7 aussi en vrai c'est pas nécessaire le truc c'est que là mon board il est assez fort pour tanker au pire je perds 10 hp sur deux rangs grand max j'ai pas envie d'enculer mon eco à ce moment là non plus sans harry quoi c'est ça qui est dérangeant les réconforts la richesse dans les coffres est fort merci merci de la gaffe et notre dieu pour le follow il y en a des pseudo ce soir frère il y avait Neyu aussi tout à l'heure je sais pas si j'ai dit du coup ses items ils sont split sauf que lui il a pas binari bon il est pas faible non plus mais il est pas fort quoi à cause de ça enfin c'est une heure quand même pas mal son board de pas avoir les items sur le chosen je pourrais attendre qu'il meure mais je crois qu'il a beaucoup d'HP c'est lui là je dois descendre à 32 c'est facile de remonter en fait je dois descendre maintenant à 100% très honnêtement j'ai envie de descendre à 0 là mais ce qui est bien en descendant à 32 c'est que je suis sûr de pouvoir remonter à 40 next round et en plus j'ai euh j'ai le carousel qui va arriver donc je vais pouvoir vendre l'unité que j'ai au carreau donc même si le seraphine elle est dans le prochain rôle je peux rester à 40 gold parce que j'aurai les gold du carreau donc en fait là je suis garanti plus ou moins à moins que ce soit vraiment plein d'unités à acheter ce qui est pas plus mal c'est une bonne nouvelle de pouvoir faire 40 gold next round donc mon écho je roll beaucoup au 7 mais elle est pas si niquée que ça puis la gambler med aussi à remonter un peu ça du coup lui il a un board un peu tout pourri je peux juste attendre kimer techniquement mais ça veut dire que j'attends kimer là il va voir combien d'hp là 50 56 pour attendre kimer faut attendre le stage faut attendre le 5-5 quoi donc là ça veut dire que jusqu'en 5-5 j'ai seraphine 2 ça m'étonnerait donc je pense qu'on va juste au ligne next round je sais pas avec le raid de tartman je suis pas déçu ah mon gars merci beaucoup hein même si bon pour l'instant mon niveau il est il est skillé frère mais j'ai arrêté de faire la victime merci mon gars c'est le plaisir un petit gant serait pas mal une cloque en vrai même une cloque c'est ok sur l'item va partir là je pense que gant soit quali c'est fine c'est pas vraiment le main carry de toute façon cette compo donc même si on lui met un item genre je sais pas card breaker qu'elle a pas de heal c'est pas si important que ça elle est là pour faire un peu de dégâts et elle a fini le travail vas-y on va descendre à 0 là Harry je vais y pas jeter ok les deux Harry est-ce qu'on fait ça directement ? je pense que c'est pas mal mais après bon Ludor est sans doute plus fort pour l'instant il a hit ou pas ? j'ai l'impression qu'il avait hit non il a hit ou une seraphine de plus par contre s'il y a un autre mec qui joue seraphine c'est la merde là par contre non peut-être un mec qu'on avait dans ses rôles tu vois mais ça tu peux pas savoir ce qui est chance c'est que je descends en dessous de la gambler donc je vais attendre d'aller sur la gambler mais bon je suis pas très honnêtement sûr que ce qu'il fallait rolldown ici mais j'ai le feeling que chaque seraphine que le mec va toucher c'est 50% de chance en moins pour moi de toucher j'abuse un peu mais globalement c'est ça et en fait si je touche pas avant lui c'est bizarre quoi parce que en stage 5 ça ça va être trop faible en fait je vais commencer à tomber contre des mecs qui vont casser ma tempo et si j'arrive à trouver seraphine 3 là je peux plus juste peut-être potentiellement ne pas perdre de rendre pendant très longtemps et ça peut valoir genre 3 placements ça peut être la différence entre un top 4 un top 1 donc c'est important lui la hologramme j'ai peur qu'ils aient 6 est real mais non pour l'instant ils sont faibles tu vois mais genre lui il a son bordel tout pourri parce qu'il a aussi des augmentes nulles donc vraiment il va faire que perdre normalement 40 hp c'est vraiment il peut mourir en 5,3 aussi tu vois mais en 5,3 c'est à dire je suis encore niveau 7 c'est trop bizarre là je vais attendre quand même parce qu'il y a le pve et que je pense que vu les fights les portes que j'ai scout je devrais pouvoir gagner le fight donc continuer la stricte plus faire 10 gold plus il y a le pve derrière qui peut faire monter à 20 ou 30 gold donc niveau économie ça vaut beaucoup de gold de faire 10 ici tout en gagnant potentiellement c'est juste bien drôle si ça m'assure de win si je suis sûr de lit quoi là c'est pas du tout le cas qu'il faut juste vite tuer ce haise et ça devrait être bon parfait tous les deux one of de seraphine du la 27 hp en vrai il meurt dans deux rounds je pense à moi qu'ils trouvent seraphine ça le problème si trouve seraphine en vrai il a quand même un bord de merde mais bon peut-être si peur dans trois randes et sont là c'est relou donc est ce que j'attends qu'il meurt et voilà vu j'ai 57 hp quand même j'ai réussi à tenir la tempo je pense que j'attends qu'il meurt parce que ça devrait me garantir de pouvoir aller aux huit et de trouver un rythme et on peut on peut gagner aux huit enfin au moins on peut faire de top 2 ou 3 ça partage de quel top qu'on perd du vélo top 5 top 5 tu perds top 4 tu gagnes et en dessous en haut ou en dessous quoi j'ai deux harry donc en fait il pourra même enfin il a moins de chances de toucher aussi franchement j'ai même pas envie de quoi que j'allais dire j'ai pas envie de faire un autre binarié mais si quand même c'est plus fort j'aurais pu finir les items mais c'est quand même plus fort de faire ça je pense ok les seraphine 3 mais je pense qu'il perd quand même en vrai genre moi il me bat c'est le problème c'est sim face moi en fait parce que moi il me bat pour le coup mais je pense qu'à ce stade on va juste attendre qu'il meurt on peut même hit aux huit on peut même avancer aux huit et roll aux huit le problème que j'ai avec ça c'est que si tu roll aux huit des chances de servir pour le coup elles sont assez faibles de huit donc tu te retrouves avec un chosen niveau 2 2 cost en stage 5 mais bon j'en ai besoin que d'une quoi normalement ça se fait qu'avant je le fais j'espère que le fait que j'ai tout un bord d'autre en fait juste il a seraphine 3 mais à part ça tout le reste de mon bord des meilleurs que le tien j'ai binari j'ai silver j'ai silver veil j'ai lulu 2 avec des très bons items j'ai du shred j'ai une meilleure front j'ai tout qui est mieux en fait ok donc le fait que je le batte là je pense que ça se tentait quand même de roll down tout à l'heure parce que si je touchais avant lui pour le coup c'était beaucoup plus safe c'est pas sûr que c'était le bon play mais moi je pense que c'était le bon play sur ce moment là par contre l'attente qui meurt je pense que c'est le bon play ça c'est sûr la cannais mais ouais je pense que tout à l'heure pas que je revois le play mais sur le temps tu dois cliquer les conicaux ouais mais tu l'achètes vraiment parce que étant donné que je suis conteste et que je sais pas à ce moment là si le mec qui va vraiment mourir en 5 2 ou en 5 6 sur est-ce que c'est pas trop cher d'acheter ni co2 et co2 dans tous les cas parce que ça va me coûter des paliers sur le bench plus potentiellement des gamblers après tu veux dire sur le roll down tu vois si tu touche et co2 et tu vends si au bout du roll down tu l'as pas ouais parce que je savais qu'il allait mourir tu en vrai notre jeu que je pensais pas qu'il allait mourir aussitôt je pensais qu'il mourait genre en 5 6 tu vois j'étais en mode s'il touche il va salver déjà un peu d'hp mais en vrai il s'est fait déchirer donc bon bon je pense qu'on touche au 7 maintenant si ça aide en tout cas à faire des fights genre qu'en plus ça peut être vraiment fort surtout qu'on peut toucher harry aussi après on peut avoir le 8 en même temps ça permet de toucher le truc c'est le roll maintenant hop on cheat là dessus par contre j'ai pas trop de value à rôle plus que ça au 7 je suis séraphine comme on l'a trouvé 8 c'est pas grave elle fait le travail ok mais en tout cas en tout cas intéressant un tour intéressant cette réflexion moi j'ai gérément ça avec écho unicaux parce que j'ai l'impression que c'est juste trop conteste mais mais c'est potentiellement bien comment on bat des compots rigoles ça dépend lesquels elles ont toutes des spécificités tu vois riven c'est très comme bac qu'on faut les battre avant qu'elle scale sénat c'est très tempo donc tu peux au scale potentiellement avec certaines compos ça va dépendre de la compo globalement wicker abuse je pense pas donc là il faudrait je pense en vrai on peut commencer à peut-être faire des items potentiellement parce que bon j'étais misé qui sinon après je peux peut-être se préparer des items flex pour une sénat ou un truc station là on va on va rentrer en cette cadea faire un truc un peu genre la grande garde sur les kenen comme ça ou qu'ils croient que true damage son deuxième éclair je pense qu'adaptive c'est pas mal un autre borello ça m'étonnerait avant on peut juste nash or la harry en ross est par contre ah ouais genre le 8 mais c'est vrai quand même en fait je me dis c'est pour trouver un légendaire en même temps mais ok tu auras le 7 et après tu push bon de toute façon ça change pas grand chose magnifique ok on s'en sort très bien je pense que ça ça va partir là bon après en vrai ça fait beaucoup d'attaque speed je pense que c'est trop d'attaque speed nash or sur elle pour le coup on va nash or le kenen à mon avis ça pourrait être sur lui ou quoi mais ce sera au niveau 9 vas-y juste sur kenen c'est ok trop dommage on va lui rentrer un binari à un moment ou un autre qu'elle l'aige bah je me dis là où je me dis yori qui la gardienne je me dis je me dis et son a un même lequel non avait ça qu'il faut j'entre cette cadea je trouve qu'on bien sûr que non ouais c'est sûr qu'en fait il faut qu'il faut je suis con il faut lui nous gagne ça ok mais ça c'est une connerie que je dis en fait c'est comme les deux games de tout à l'heure je les ai fait en spell weaver bah dans ma tête je rentrais son à haut niveau 8 quoi mais du coup non à n'avoir ouais non je sais je sais je sais les gars j'avais complètement zappé c'est tout my bad ouais non dans ma tête ça c'était son a parce que je jouais un spell weaver mais là du coup c'est pas le cas un petit rôle de 7 en tout cas la petite seraphine magnifique ça peut être le top 1 ça entre le toi pas en question lui la 40 mille unités sur son borne ça c'est pas le pire match up en vrai ça je pense je focus 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 les gars excusez moi je pas dedans je pas dans mon âge et capitaine c'est l'eau le pigeon pour le flow puis la gambler qui me permet qui me génère quand même un peu de gold comment que le c'est game 13 c'est pas mal c'est pas dingue mais bon c'est fine ça tape tellement fort qu'on sait setup seraphine quand même qu'elle et seraphine trop trop fort les gars dans la meta en deux costs c'est les meilleurs de loin je pense qu'est ce qu'il ya d'autre en deux costs sénat aussi très très forte mais et katarina je pense que c'est raffiné qu'elle en termes de d'over rôle c'est plus fort kata sénat c'est un peu plus tempo genre j'ai pas faux faudra des conditions un peu plus spécifiques séraphine limite tu peux la jeu tous les games à mon avis qu'une semaine de ce vilain 7 en vrai moi j'aime bien jouer sur cette actuellement tu vois vu j'ai pas pensé le set de ouf en midi en au milieu du set j'aime bien je veux j'aime bien ce set actuellement mais bon c'est sûr que le set 11 ça va être cool on a hâte titulue nico magnifique et cité une paris 3 pour top la game une a calé 3 envoyé un monde où c'est le play de rôle ici je pense qu'autant au niveau neuf attendant voir si eux ils ont déjà des grosses conditions par exemple lui peut essayer de faire tf3 bon après la plus de gold il essaie de faire jordine 2 ok pour un item la random franchement c'est war mog je pense j'ai lu shred back line ok on va faire ça pour d'autres le trèche en vrai tu parles de ton rôle d'un t'a peut-être pas touché sera trois mais t'as chacques à l'idée c'est vrai que j'ai touché à cali 2 sur le rendant donc au final c'était un bon stab en fait si ça avait été au niveau attend je les fais au niveau 6 ou niveau 7 quand j'ai fait au niveau 6 non j'ai fait au niveau 7 pour le contest en 4 5 et j'ai fait au niveau 7 et 1 il me semble que c'était au niveau 7 et du coup c'est comme ça que chaque année ouais pour le coup ça c'était bien pu j'ai touché de harry aussi donc au final je me suis set up pour quand le mec allait mourir ou autre chose je pense c'était bien je pense que ce que j'ai fait au niveau des timing était correct ici 72 on peut essayer de le tuer maintenant en peuchant ou alors on temporise de rendre pour avoir max de gold et chercher à cali 3 ou harry 3 je pense que j'aime bien le play mais peut-être un peu complexe sur qu'il ya plus pluie donc il n'y a pas tant de cas de cost hors de la poule fin il ya quand même les quatre là tu vois mais pas les trois là il n'a même pas poppy je me dis que je peux le battre maintenant en fait il me fait pas trop peur ce jean là c'est des niveaux c'est de guillard qu'elle sont bornes en face il n'est pas dégueulasse mais il n'a pas vraiment de bonnes augments il n'a pas d'augments concrètement enfin le gramme sur un israël ça pue c'est pas trop une augmente que tu veux sur un carré parce que enfin tu veux bien sûr un carré mais faut que soit des carré spécifique parce que globalement les caries ils ont besoin d'items pour fonctionner donc contrairement aux tanks donc pas fou sur le papier donc là on fait un max de gold mon stack tant qu'on peut déjà trouvé lucien par contre je sais pas s'il l'avait avant c'est super fort lucien en un style et du coup là attend il a huit trèche la par contre est ce qu'on rôle maintenant pour dîner trèche c'est vrai trèche 3 si j'arrive à d'autres jeux de trèche toujours que c'est même pas si vivant que ça c'est la double adaptif ici ah mais j'ai silver veil c'est magnifique raconte trèche c'est pour ça que ça se passe aussi bien qu'on détrèche voilà très choui peut tenter trèche 3 lui il lui manque plus qu'un trèche donc faible seulement le diner si le pve et je pense qu'en jouant un bon niveau 10 dans tous les cas même un trèche 3 c'est pas non plus meilleur cas de niveau 3 on peut le battre qui s'est pas il n'y a pas de trèche de son side très de trop dommage spot kda en tout simplement kda on rentre 2 spell river on rentre sona lulu over kaisa au niveau 10 j'ai une trèche magnifique on prend le nico pour être sûr mais vas y attend merde putain le con le con bon est-ce qu'on aurait touché à kali désolé j'étais en train de me demander ce qu'il fallait que je nico le trèche en fait n'avait pas les gold ça va rien mon rêve c'est que je perds la no joke en vrai j'ai envie de perdre là il y avait deux à kali on aurait dit désolé les gars bon ça quand même une game correct nice petit top 1 double top 1 d'affilé magnifique 165 lp c'est pas si mal bon